et bonjour bienvenue de nouveau dans la game room d'off off donc aujourd'hui je vais vous montrer les différents écrans qui sont branchés avec différentes configurations voilà on va commencer par l'écran de la NNC donc là on est sur du c'est un jeu Atomiswave mais qui tourne via la Naomi en fait donc la Naomi je l'ai connecté en 31K donc en 640x480 c'est lancé par Nuletboot évidemment et c'est Dolphin Blue voilà c'est un jeu Naomi j'aurais pu lancer King of Fighters moi j'ai pris celui là parce que c'est le premier que j'ai vu dans la liste et puis je l'ai lancé donc ça je lance depuis mon pc on peut aussi le lancer via un Raspberry donc toujours pareil en réseau quoi donc c'est un peu technique mais ça marche du feu de dieu voilà Atomiswave nickel yes là sur le vidéoprojecteur c'est Final Fantasy sur sur PS4 c'est un peu polo parce qu'il y a l'écran derrière qui fait les lumières du coup c'est vrai que le vidéoprojecteur est pas super super constant bon moi ça me suffit configuration classique la PS4 prendre la manette je mets devant évidemment la manette de PS4 elle est là voilà on tourne voilà tac tac je sais plus comment il s'appelle lui le héros mais les Final Fantasy je le croche bien moi toujours c'est bien sympa ça change un petit peu ça calme après il y a dit le mode en plus le mode combat sur celui-là est assez sympa bon ça change un peu des tours par tours que les FF classiques quoi on va pas rentrer dans les détails là on a l'Amiga qui tourne avec le tracker donc l'Amiga 1200 qui est ici le voilà le beau il tourne avec je l'ai fait tourner j'aurais pu me lancer un jeu mais j'ai préféré tourner un tracker parce que la dernière vidéo je me suis fait pister par youtube à cause de la musique que j'avais lancé à speedball 2 là on a la gamecube qui tourne en 480p avec le câble déterminal donc c'est un câble équivalent à l'YQV donc c'est vraiment magnifique et à la gamecube la voici bon c'est noir vous voyez rien a dû juste animé donc je la je la fais passer via le xd terminal des quatre qui me prend tous mes signaux YQV ou des terminales et ça ressort en RGBHV ou carrément en YQV ou voilà donc là c'est carrément en RGBHV que je l'ai fait sortir mais on est bien en 480p alors à savoir que ça rame un petit peu la vidéo parce que je fais tourner ça avec une carte SD via Swiss je sais pas si vous connaissez donc c'est un hack aussi également comme sur un netboot c'est un peu le même principe voilà donc c'est pour ça sur les vidéos les vidéos RAM un petit peu après je pense qu'il y a une nouvelle version au niveau du jeu il n'y a rien à dire ça se trouve très très bien j'aurai l'occasion de revenir dessus la vidéo du vrai jeu là on est sur le pc donc c'est Street Fighter 5 voilà Street Fighter classique ça bastonne bon je ne sais pas peut-être pas le meilleur de la saga genre c'est celui-là c'était le c'est le premier jeu je trouvais sur le post travail je l'ai pensé de Witcher parce que bon il fallait là c'est plus vivant ça bouge et tout Witcher si tu bouges pas c'est fixe et là on a la Megadrive la Megadrive japonaise qui est branchée via le SSC et le C2 donc voilà en 1080p 240p parce qu'elle est 1080 voilà avec le scanline ça fait plaisir il est beau il est mignon il est en colère après les émeraudes peut-être pas dans l'un je sais plus ce qu'il fait dans l'un voilà c'est magnifique toc voilà et voilà donc tous mes écrans sont connectés séparément donc grâce à des switches à des splits à des scarts voilà tout à fait c'est un petit peu technique mais bon après une fois qu'on est dedans ça va tout seul là il s'est mis sur pause je pense qu'il a fait et voilà l'NNC dans une prochaine vidéo je reviendrai sur le j'essaierai de faire un petit comparatif entre le SSC et le Frammeister si je peux parce qu'il faut que je rebranche mon Frammeister ce qui est complètement déconnecté puisque je veux SSC le Frammeister est génial pour le 480i donc tout ce qui est signaux PlayStation 2 certains jeux Dreamcast mais encore je suis même pas sûr parce qu'à Dreamcast on passe quasiment par la VGA boxe donc ça sort en 480p il y a certains jeux Saturn certains jeux PS1 aussi qui sont intéressants mais bon le combo que j'ai avec le SSC et le C2 le résultat est à 95% équivalent de la suite au Frammeister et au niveau du 240p c'est quand même supérieur du fait qu'il n'y ait pas de lag et on est quand même pixel perfect quoi c'est vrai que ça voilà c'est proche de la perfection au niveau de l'image bon ça ça équivaut pas bien sûr à du CRTS on est d'accord mais par rapport à de l'écran LED ou LCD vous n'aurez pas mieux que le SSC quoi combiné avec un autre scénar parce que le SSC c'est vrai qu'il est un peu un peu capricieux par rapport c'est les télés qui sont capricieuses avec le SSC c'est pas vraiment lui qui est capricieux lui il sort il fait son travail c'est les télés qui sont pas vraiment adapté à la résolution de sortie Wallywally je lui suis fait éjecter de Street Fighter je lui suis fait tabasser voilà alors voilà la vidéo de YouTube de 0 on n'est pas du tout l'honneur NeoGeo NeoGeo pour l'instant j'en ai plus j'ai vendu la mienne la semaine dernière et du coup ma nouvelle monnaie NeoGeo elle est en cours de modification donc pour l'instant elle n'est pas dispo voilà la Gamecube F0 il est magnifique donc l'Amiga ah il n'y a plus de module l'added alors manchi et voilà bon bah sur ce je vous je vous quitte et bon je vais faire une petite partie nette je sais pas à quoi j'ai joué tellement de trucs Wallywally à une prochaine ciao ciao